et salut tout le monde c'est sadako et speedy comment vas-tu mon petit speedy et ben salut sadako ça va et ben ça va alors tu dis que ça va alors que ça va pas trop mais bon je ne ferai pas de détails sur sur ce détail merci de m'épargner les commentaires n'est ce pas tout bienvenue tout le monde pour la 150e vidéo sur gta 5 donc cette fois ci nous sommes en présence de la version pc alors je suis un petit peu déçu quand même parce que le jeu tu vois speedy j'arrive à le faire tourner à fond ouais mais le fait de le le fait de le streamer et de l'enregistrer en même temps alors là bas ça fait un peu de tout dégringoler et bon du coup on a été obligé de baisser quelques petites options graphiques on est conscient que la vidéo n'est pas très stable mais bon bah écoutez tant pis c'est beaucoup on va vous dire on va vous dire vraiment ce qu'il y a de mieux enfin ouais on va vous dire les différences les différences qu'on a pu voir qu'on a pu voir vraiment alors attends je vais démarrer une petite mission en même temps on va aller faire du copinage chez l'ami franklin donc ouais au niveau de cette version pc alors déjà speedy je pense que ce qu'on peut dire c'est qu'il ya eu une polémique au début puisque comme tu le sais il ya eu des rumeurs comme quoi comme quoi la version pc ne sortirait jamais bah ouais ça j'étais à 5 c'était un peu plus c'était bien parti pour faire un peu le fait de rédemption c'est vrai que le grand jeu qui n'a jamais vendu sur pc malgré que les autres gta était tout sorti sur pc oui donc c'était vraiment à voir une fois qu'ils avaient terminé la version ps3 360 ils ont dit bah non la version pc c'est pas pour maintenant ils n'ont même pas dit ça ils n'avaient rien dit du tout quoi ensuite ils ont sorti la version play 4 xbox one donc là on s'est dit là c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de version pc alors qu'il faut quand même prendre une nouvelle console et puis bizarrement ça vient au fur et à mesure de faire si la version pc en fait on y a pensé depuis tout début voilà elle sortira en janvier et puis en fait voilà alors là aussi il y avait un petit peu de problème sur les dates de sortie de gta 5 pc ce qui était reporté pas mal de fois ouais ils se donnent la bourre avec project cards en termes de report oui c'est les deux plus gros jeu reporté de ces derniers mois carrément carrément et du coup en fait à la base de sortir fin février il me semble et de sortir d'abord le 28 janvier 28 janvier et après cette année fiscale était vachement bien du tout ce qui serait bien c'est de le mettre sur la suivante comme ça on sera encore beaucoup de fric sur cette année fiscale là histoire de montrer un peu plus de régularité parce que cette année chez touquet il n'y a pas le gros jeu qui fait qu'il n'y a pas de gta justement non du coup bon ils ont sorti au moins la version pressée à l'année fiscale bah du coup la prochaine parce que là au mois d'avril on a basculé parce que c'est fermé sur la nouvelle voilà donc du coup voilà c'est pour ça que c'est sorti début enfin début avril plutôt parce qu'il est sorti si je m'abuse sorti le 14 avril et je crois il est sorti effectivement le 14 avril et à chaque fois je me trompe de maison pour aller chez franclin c'est laquelle c'est une maison toute pourrie mais celle d'après enfin toute pourrie ça va encore et ouais donc j'étais à 5 est enfin sorti et donc j'étais à 5 pc donc quoi de neuf dans cette dans cette version ah non non c'était bien ici c'est juste que seul franclin peut commencer cette mission c'est toi c'est en fait toi tu as eu la chance de voir les versions du coup 360 play 4 et du coup la version pc il y a juste là attends faut que j'appuie sur alt commencer l'enregistrement comment ça pour changer le personnage maintenez alt et faites votre choix de personnage avec bah oui mais attends il veut pas me le faire là je dégage attends ouais du coup j'ai eu la chance comme tu dis speedy de voir toutes les versions sauf la version xbox one donc bon à la limite c'est la même que la version ps4 donc à trois poils de cul près donc donc c'est pas bien grave et on va se retaper un peu de route je suis désolé et donc bah moi j'ai vu surtout un très très gros changement entre entre la version xbox 360 ps3 et ps4 puisque bah vraiment le jeu était était très sur lissage ouais c'était vraiment un très très gros lissage c'est toi enfin je me me souviens on avait fait la 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 vidéo tous les deux et au début j'ai enfin c'est pas que je te croyais pas mais je trouvais que c'est un aller sur fait ouais ouais pas forcément sur fait mais enfin je voyais vraiment que tu étais grave emballé et j'avais un peu de mal à m'imaginer à m'imaginer le résultat voilà et effectivement quand je l'ai eu après je l'ai eu il n'y a pas très longtemps que j'étais à 5 sur ps4 et je me suis putain oui ce con de speedy disait vrai non mais c'est assez incroyable parce que on changeait vraiment de jeu sans changer de jeu parce que la distance d'affichage était ouf les textures étaient belles ça ramait plus ce qui n'est pas le cas de cette vidéo je suis désolé mais on peut vraiment pas faire mieux et après au niveau des effets aussi d'éclairage et tout et tout enfin vraiment los santos prenait vie et et donc pour moi c'est le plus gros le plus grand écart dans les versions de gta 5 donc là c'est tu me tises déjà le fait que la version pc ne donne pas aussi une grosse différence sur la version play 4 et la version pc voilà alors j'ai pas été déçu parce que c'est un jeu qui reste magnifique notamment sur jouer à ça à 60 fps c'est cool ouais surtout il n'y a pas de chute de framerate d'ailleurs non il n'y a pas de chute de framerate c'est un jeu qui est bien optimisé c'est vrai qu'on avait remarqué rockstar ouais rockstar depuis max pain 3 figure toi que ouais j'ai reçu le pourquoi du comment c'est que tout simplement maintenant ils mettent ils mettent le gaming pc au centre vraiment de leur de leur volonté et c'est pour ça que les versions de leurs jeux pc sont bien mieux que à l'époque de gta 4 par exemple qui était une catastrophe sur pattes moi j'ai été à 4 c'était franchement catastrophique et là on a vraiment quelque chose qui tourne bien il ya eu quelques petits bugs problèmes divers mais ça à la limite c'est l'eau même sur console maintenant donc oui tout à fait voilà il n'y a pas de pas de grosse révolution de ce côté après les 69 gigas d'installation ouais les 65 gigas d'installation ça ça fait mal au cul ouais il faut un petit moment avant de les récupérer donc si tu veux il est bien optimisé alors tu as toute une chier de toute une chier d'options à régler alors je vais vous montrer parce qu'en même temps ça va vous permettre de voir un petit peu mince je peux pas je peux pas mettre un jeu pc en fait tu peux voir la qualité des ombres qui a été ouais voilà je vais quand même vous montrer parce que je voudrais que vous voyez un petit peu à quoi vous attendre avec avec cette version mince 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 donc voilà donc là on a direct x11 pas encore compatible direct x12 parce que c'est pas sorti les traditionnels fxa et msa etc etc de nouvelles options ces densité des pnj et variété des pnj alors là j'ai baissé un peu je vous dirai après en quoi il tourne sur mon sur ma configuration je voulais donner ça vous donnera un ordre d'idée donc ça c'est pas mal parce que plus tu pousses la jauge et plus il ya de pnj dans les rues ouais ouais la variété et bien franchement c'est bien plus peuplé et c'est peut-être là l'une des plus grosses améliorations de cette version à distance d'affichage ça c'est pareil on voit vachement plus loin que sur ps4 quand même qualité des textures les textures sont aussi plus belles que sur ps4 one en fait si tu veux tout est plus beau mais on a déjà une version qui est magnifique sur ps4 one donc là les plus fins en fait voilà tout est plus fin que c'est pas le fait que tout soit du coup compatible enfin compatible 4k le fait que justement ce soit la finesse au dessus mais est ce que le problème c'est que si tu veux profiter à fond de gta 5 pc il faut pas non plus l'écran qui va avec bah écoute en 4k moi je m'en fous parce que j'ai pas d'écran 4k et je compte pas en acheter tout de suite parce que pour moi ça ça ne m'intéresse pas et et si tu veux je pense qu'effectivement il a été fait pour tourner en 4k mais en 1080p c'est déjà magnifique et surtout on y va comme je te l'ai dit vachement plus loin c'est du version c'est du plus plus tu vois toutes ces textures là du mur et tout et tout l'aliasing est quasiment enfin franchement j'ai vu le jeu tourner je trouvais vraiment quand tu regardais texture par texture il y a une finesse incroyable oui c'est à dire que c'est vraiment très très fin il y a déjà pas d'aliasing du tout enfin quand tu mets à fond non tu regardes pareil quand tu prends l'avion et que tu regardes vachement loin c'est assez incroyable je trouve le fait que tu puisses avoir une distance d'affichage aussi ouf et notamment les jeux de lumière notamment tu sais t'as un petit coin dans los santos avec un petit parattraction et il y a vraiment un jeu de lumière assez prononcé sur pc je trouvais ça assez dingue parce que c'est créant de réalisme j'allais en venir justement c'est au niveau des éclairages aussi des effets volumétriques et des éclairages et des reflets et des ombres quand tu fous le jeu en ultra là tu pleures parce que c'est franchement magnifique alors encore une fois c'est des détails si tu veux ça fait vraiment pas comme il faut aller les chercher mais quand tu joues l'immersion du coup est vachement est vachement renforcée l'immersion visuelle graphique alors c'est je sais pas comment trop expliquer ça mais disons qu'on a une on a la plus belle version c'est la version ultime de gta 5 d'accord mais il va quand même vous falloir du matos derrière parce que moi j'ai un donc une gtx 970 un i5 23 20 cadencé à 3 gigahertz clairement c'est lui qui me fout dedans ce soir parce que le jeu me me crame 90% du processus donc rajouter à cela le stream et le local recording pour enregistrer la vidéo le truc fume noir et j'ai 8 gigas de rame alors les 8 gigas de rame le jeu n'en bouffe que 6 donc si vous avez que 6 gigas ça passera en revanche voilà il faut une bonne carte graphique et surtout un bon processeur si vous voulez le faire tourner mais cela dit avec mon i5 j'arrive à faire tourner le jeu en full ultra donc toutes les options au max ouais à 50 56 et quel fin 55 et quelques fps j'avais mis un compteur de fps donc écoute je suis plutôt satisfait d'accord bah parce qu'en plus j'ai à mon avis GTA V PC sera un peu le roi des benchmarks après un peu après battlefield crisis watch ouais après les benchmarks sur le GTA V et c'est vrai que pour un jeu comme un jeu comme GTA ou quand tu prends GTA 4 qui était optimisé mais franchement avec les pieds ouais ouais tu prends celui là c'est ça voilà c'est une sacrée différence c'est quand même assez cool parce que comme tu dis si le jeu en plus c'est la plus belle des versions à peu de choses près parce que franchement on va pas aller chercher des détails vis-à-vis de la version play 4 mais voilà c'est quand même plutôt cool et que au moins au moins juste le fait que le jeu soit optimisé c'est déjà enfin voilà on est déjà rassuré en fait ouais déjà il est bien optimisé et puis regarde même là je l'ai mis juste en élevé en gros et même en élevé on est un cran au dessus de la ps4 xbox one parce que tu as davantage de détails partout et surtout plus de végétation tu y vois plus loin il y a moins d'aliasing donc si tu veux même les gens qui ont une configuration qui date pas d'il ya six mois on va dire les gens qui ont une configuration qui date de deux ans pourront quand même faire tourner GTA 5 sur pc d'une belle manière c'est quand même plutôt cool ça c'est plutôt cool carrément j'adore cette mission c'est pour ça que je voulais garder est-ce que ça fait quand même bave graphique en fait vis-à-vis des jeux pc est déjà sorti parce qu'on sait tous que les versions dessus ouais que j'étais à 5 pc quand on fait tourner c'est quand même une claque graphique il m'a pas mis une claque la claque graphique de cette année moi je l'ai prise clairement sur je l'ai clairement prise sur sur daylight à grâce aux effets volumétriques à tout soit tout ce qu'on peut trouver comme ça alors je pense que j'aurais pris une claque si j'avais pas fait le jeu sur ps4 parce que je savais déjà à quoi m'en tenir en fait donc voilà je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas reçu ma petite claque dans la gueule mais c'est quand même l'un des rares jeux à monde ouvert qui propose autant de détails autant de vie autant de trafic autant de trucs voire le seul ouais parce que des jeux à monde ouvert comme gta 5 il n'y en a pas tant d'activités non il n'y en a pas du tout donc donc rien que pour ça c'est vrai que gta 5 sur pc est une claque graphique après je te cache pas que j'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais peut-être à voir un je sais pas trop ce qui m'a déçu en fait je suis assez con là dessus parce que tu sais tu savais ce que tu allais avoir sauf que le petit plus que tu attendais pas il n'était pas ouais le petit plus était pas là je sais pas je dirais que il y a certaines textures qui font certains environnement qui du coup ça c'est un peu trop propre pour être honnête je sais pas si tu vois ce que je veux dire d'accord ouais c'est vraiment trop propre du coup ça fait moins crédible quoi ça fait un petit peu plus vide enfin d'accord pas vide mais putain je conduis comme un manche j'ai pas sorti la manette là du coup je viens de me coincer la gueule mais bon enfin là c'est vraiment pour pinailler un parce que ça reste ouais ouais ça reste un jeu on va le voir ce soir franchement c'est vachement vachement beau ouais donc sinon on va pas vous retester gta 5 on l'a déjà fait plein de fois il y a eu pas mal de vidéos test il y a celui sur play 3 il y a celui sur play 4 il y a le test écrit voilà donc non vraiment il y a tout ce qu'il faut donc ça reste un jeu génial que vous dire d'autre sur cette version pc je sais pas est-ce que tu as dit c'est le rockstar éditor ouais j'ai essayé alors c'est très intuitif et je t'avoue quand même qu'il faut il faut y passer quelques heures pour vraiment pour vraiment bien gérer mais il y a moyen de faire des petits films sympa alors je vous promets rien mais j'essaierai quand même d'en faire pour m'amuser déjà un ou deux voilà et puis peut-être qu'on fera une vidéo speedy quand je gérerai un petit peu mieux le quand je gérerai un petit peu mieux le mode d'accord histoire de vous faire un petit tuto ou une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça c'est plutôt bien c'est plus c'est plutôt bien quand même ce que fait rockstar parce que quand ils mettent une version de play 4 ils d'une ils font un on va dire qu'ils font un mode fps ben ouais voilà ils font le justement le nouveau mode fps ils mettent les graphismes un cran au dessus ils rapportent donc du coup la vue fps et après là ils font ils font sur pc ils reprennent tout ce qu'ils ont fait sur la version play 4 qu'ils rajoutent encore un truc de capture enfin c'est bien qu'ils rajoutent à chaque fois des trucs comme ça et non pas juste un lissage sur sur hd enfin hd plus plus d'un jeu déjà sorti je trouve ça plutôt cool chaque fois qu'ils apportent à chaque fois une nouveauté bah ce sera pas la révolution quoi mais c'est toujours bien d'avoir encore du contenu en plus quoi ouais il y a du plus donc ça c'est vraiment c'est vraiment cool et on peut féliciter rockstar surtout pour pour les gens qui n'ont jamais fait gta 4 vous avez pleuré tellement il y en a à faire et tellement c'est beau et tellement vous avez dû comment ça marche ouais tellement ça marche donc vraiment non non vraiment c'est c'est une réussite totale et comme tu dis speedy il aurait pu se contenter de faire un portage à la con bah oui voilà en mettant juste des plus beaux graphismes et plus d'options et c'est tout quoi donc voilà c'est top voilà et bah merci en tout cas les gens d'avoir regardé cette vidéo et puis on dit à la prochaine à bientôt salut salut